Musique Sous-titrage ST' 501 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 4,4 Sous-titrage ST' 501 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 Depuis le début de l'après-midi, en parlant d'épreuve de piste, bien sûr, il y a eu Jonathan Drax, on va vérifier sa performance, mais en épreuve de piste, quatrième médaille d'or. Eddie Capdor en départ, Cano, on pensait qu'il allait payer en tout petit peu en fin de parcours, mais non. Regardez, bien dans la lueur, bien équilibré, avec un jeu de bras quasi parfait pour contenir l'assaut de Wilson Turpin en bleu au couloir numéro 3. Et Michael Angro, le séchelois au couloir numéro 4. Eddie Capdor qui a survolé, c'est un final du 100 mètres à deux vents Turpin. Et Michael Angro, le malgache, n'a pas été en mesure de poser une résistance certaine à ses rivaux ici. Eddie Capdor. Alors, 4 épreuves en 10 sports et 3 médailles d'or déjà pour Maurice. Et on rejoint Camille au passage. Voilà, la belle moisson de médailles se poursuit pour Maurice. On vient de voir que ça se poursuit. Et de plus, on a un beau triplé aujourd'hui en triple saut avec les trois premières places pour Maurice. Et en bonus, bien sûr, Jonathan Drac qui a enlevé sa médaille d'or avec une performance de 16 mètres 51. Jonathan, donc 16 mètres 51. Aujourd'hui, tu étais très attendu pour ce concours et tu as répondu, ben, il est bien présent. Exactement. Donc, l'essentiel, c'est de confirmer le titre gagnant en 2015. Donc, c'est chose accomplie et j'avais à que le faire sur la piste mauricienne avec le public qui avait de folie. Donc, c'est que du bonheur. Jonathan, tu t'entraînes à l'extérieur. Comment ça se passe ? Oui, je m'entends à Toulouse maintenant où je travaille aussi. Donc, ça se passe bien. On essaie de bien aménager les saisons. Et voilà, on se prépare pour les objectifs donnés par la Fédération mondialienne. Cette année, les Jeux des îles, les Jeux d'Afrique. Donc, voilà, c'est... Comment pour ces Jeux d'Afrique, ta préparation s'est bien passée ? Ça se passe bien. Après, il y a eu des hauts et des bas cette année. Donc, ce qui fait que ça fait un moment que je n'avais pas sauté. Donc, gagner aujourd'hui en plus de ça. Donc, maintenant, ça me reste un mois pour repréparer les Jeux d'Afrique. Donc, oui, c'est... Vous n'avez pas fait que gagner, mais vous avez pris les trois premières places. C'est une sacrée performance. Je vais aussi me tourner maintenant vers le médaillé d'argent, à savoir, donc, Jonathan. Jonathan, donc, c'est le premier. Ensuite, on a Alexandre Gentil qui a réalisé 15 mètres 90. Je me perds un peu. Les trois médaillés Mauritia, ça n'arrive pas souvent. Donc, dis-nous, comment tu as prépare les coups ? Comment ça se passe pour toi ? Et moi, je suis bien préparé et moi, je suis bien équipé qui a bien pimenté la compétition et le public Mauritien aussi, qui a bien soutenu moi. Il a pu sur moi à vous. Ce qui a bien réussi à faire mon borde personnel, c'est 15 mètres 90. Et voilà qui a fait un deuxième avec sa performance. Grosse plaire des Ordin, donc, toi aussi, médaillé de bronze à trois camarades. Donc, je voudrais si enlever tout, c'est une grosse, grosse performance. Oui, enfin, moi, je suis content. Nous, tous les trois, nous, on se montre à la podium, là. Le public, c'est là. Mon camarade, c'est là pour soutenir moi. Et moi, je fais une récord personnelle aujourd'hui. Je suis satisfait. La relève est, semble-t-il, assurée, hein, Jonathan ? Oui, la relève est là. Donc, maintenant, c'est à moi de me bouger un peu plus. Mais c'est bien. C'est bon, si. En tout cas, bravo, bravo à vous. C'est une très belle image. Trois Mauritien pour un podium 100% Mauritien. C'est une très belle image. C'est une très belle image. Merci. 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 Ça passe très bien. Ok. Et raconte-nous, est-ce que tu penses qu'il enlève la médaille d'Oazody ? Non. Ça fait. Ça fait un. D'accord. Ça fait un. Ça fait un. Un peu timide et dit de se retrouver devant les caméras aujourd'hui. Mais quand même, Gianluq, comment te faire pour t'entraîner tout ça là ? Comment ça a passé ? Très bien. D'accord. Tout se passe très bien pour lui. Il a remporté la médaille d'or. En tout cas, on ne va pas le mousculer aujourd'hui. Il a remporté une brillante médaille d'or. Eddy, félicitations. Merci. Eddy Capdor, qui a dominé nettement l'épreuve du 100 mètres adapté chez les hommes, devant Thurpin et Michael Andro. Alors, donc, je vous parlais tout à l'heure de Jérémy Hubert, le saut à la perche. Pour l'instant, là, il y a, il éprouve du mal à retrouver ses marques. Il a placé la barre, donc, à 5 mètres. Et il y aura une grosse épreuve à suivre. Soit la finale du 100 mètres, finale féminine du 100 mètres. Alors, les qualifiés à l'issue des séries, ce matin, il y aura au couloir numéro 1, Séverine Moutia. Couloir numéro 2, Léopold, la mauricienne également. Couloir numéro 3, on vient de voir Brigitte, la malgache. Il y a Claudine, l'autre malgache, placée au couloir 4. La grande favorite, Mboni. Mboni, Elodie Vanessa, au couloir 5. Amel Anthony, au 6, la mauricienne. Lilas Bernard, Anthony, Amel. Lilas Bernard, la réunionnaise, au 7. Et Myriam Jalman, la réunionnaise, au 8. Voilà, Myriam Jalman, qui aura également, donc, une belle carte à jouer ici. Alors, pour rappel, Moutia, au couloir numéro 1, Séverine Moutia, qui a également accompli une très belle marge de progression. Séverine Moutia, qui a beaucoup progressé au sprint. Et aujourd'hui, pourquoi pas une consécration ? Elle s'est déjà qualifiée pour une finale, ce qui n'est pas mal du tout déjà pour Séverine Moutia. Léopold, l'autre mauricienne, qui, donc, tentera de s'accrocher. En tout cas, elle a à faire, donc, assez forte partie. Présentation. Présentation au lancé du poids. Lancé du poids, notamment, avec la mauricienne, vous le voyez, avec Momus. Jeanne d'Arc, la mauricienne, qui peut viser loin dans cette épreuve de campos. Est-ce que Séverine Moutia arrivera, donc, si vous voulez, à s'accrocher ? En podium, ici, en tout cas, si on se fie au chrono réalisé ce matin lors des séries. Et bien, Séverine Moutia était en 12,70. Bon, dans les séries où on essaie d'économiser un peu, mais le meilleur temps était pour Claudine en 12,07. Et puis, on a vu, donc, en 12,41, c'était Amélie Anthony, la mauricienne. 12,49, Myriane Jalman. 12,70, Séverine Moutia. Il y a également deux bons chronos. 12,46, c'est-à-dire Brigitte, l'autre malgache. Ilas Bernard en 12,56. Et Anne-Loi Léopold, la mauricienne, en 12,60. C'est-à-dire, elle a réalisé un meilleur chrono de Séverine Moutia lors des séries. Ici, donc, c'est Reza Nayaf, Engo Brigitte, la malgache. Claudine, très attendue. Claudine, dans cette finale du 100 mètres. En tout cas, elle s'est montrée très puissante ce matin, Claudine. Emboni, Elodie, Vanessa, l'autre malgache. En tout cas, elle paraît sans position de force dans cette finale du 100 mètres, les malgaches. Le concours au poids va débuter également et il y aura aussi le lancer du disque. Alors, Amel Anthony, la mauricienne a pas mal sa course du matin. Oui, elle a assuré tranquillement sa qualification. Mais là, c'est le moment fort. C'est là qu'il ne faut pas flancher. C'est là qu'il ne faut pas craquer. Mila Saberna à la Réunionnaise. En tout cas, c'est très tendu, on sait. Puisque là, le départ, c'est tributaire d'un très bon départ. Toute la pression résulte en départ convenable, approprié, c'est-à-dire bien dans le coup. Puisqu'il y a aussi cette épée de Damoclès qui est le faux départ. Vous le savez, en faux départ, maintenant, ce sont les règles internationales. En faux départ, c'est l'élimination. Alors, un nouveau rappel. Un autre rappel. Séverine Moutia, couloir numéro 1. Anne-Louis, Léopold au 2. Moutia, Léopold. Brigitte au numéro 2. Voilà, Léopold au numéro 2. Au numéro 3, il y aura Brigitte, la malgache. C'est fait pour elle. On va passer à Claudine, l'autre malgache au couloir 4. Celle qui pourrait donc se retroyer l'or. Élodie, Vanessa Mboni, qui est à craindre à surveiller de très très près aussi dans cette finale. Amel, Amel, Anthony, la mauricienne. Trois mauriciennes, trois malgaches en finale et deux réunionnaises. C'est-à-dire au 7 et 8. Il y aura Benard. Il a sa Benard. Tout sourire. Voilà, très détendu. C'est bien pour elle. Et Myriam Jelma. Un habitué de la piste synthétique. Myriam Jelma. On va s'aligner en quelques petites secondes. Voilà l'une des deux épreuves les plus attendues cet après-midi. à l'occasion de cette journée inaugurale ici au stade Germain Comarmo à Bambou. Une journée qui se déroule. Le temps est plutôt couvert. Mytia, Léopold, Brigitte, Claudine, Elodie. Ça, c'est Claudine, la malgache. Il y en a trois, Brigitte et Vanessa. Donc, qui encadrent Claudine, la favorite. Mathieu, Léopold, Brigitte, Claudine, Vanessa. Oui, il y a Anthony, la mauricienne et les deux réunionnaises. Benard et Jelma. Vous pouvez lire donc toute la crispation. avant un départ au sprint puisque là, tout se joue en une fraction de seconde. Une cause s'est gagnée, une cause s'est perdue. Cédric Moutiard et plus ça tarde, la pression s'intensifie, s'accentue. Il faudra également donc que les stades se taient en silence qui devrait intervenir pour que les filles arrivent à bien se concentrer, arrivent à bien travailler cette course dans la tête. En tout cas, les premiers, je vous parlais du départ, mais il y a également donc les premiers 50 mètres de course. C'est là qu'il faudra s'accrocher sérieusement et donc ne pas démarrer trop vite aussi pour se montrer vulnérable dans les dernières foulées de la course. Assurer en départ donc approprié et puis rester dans le rythme. avec une parfaite synchronisation entre le mouvement des bras, du corps et surtout les foulées. autant de qualités, autant de facteurs réunis pour qu'on puisse entamer une finale du 100 mètres dans les conditions optimales. C'est quand même pas mal pour les filles qui affichent le sourire, mais des fois, c'est un sourire un peu réservé en départ qui prend peu de temps. Et comme je vous le disais, plus le temps passe, c'est bien là, ça se joue beaucoup plus dans la tête. Pas droit à l'erreur. Alors, pour rappel, Maurice s'est brillamment distingué depuis le début de l'après-midi avec ce triplet magique au triple saut. C'est-à-dire Jonathan Drac, 16 mètres 51 devant le Mauritien Alexandre Gentil, son compatriote 15, 90, 15, 55 au Prosper des Ardins. On reçoit la perche, il y a Jérémy Hubert, le Réunionnais, et puis il y a eu la petite table rase mauricienne au 1500 m à Mohamed Doukon, 100 m non-voyant Dame Andorra Sonne, 100 m non-voyant Homme. Là, le malgache est intercalé entre les représentants mauriciens. Quatre épreuves pour Alliandie Sportif. On revient avec Vincent Tuzel, le saut en longueur sourd. Ce sera donc 6 mètres, 6 mètres et quelques pour Vincent Djuvel, au saut en longueur sourd dont la finale se dispute, et qui réunit aussi Papa Ali Nassim, Gianni Préville, Doglet Débrun et Fredon Rakotomanen, le malgache. La Santuvel s'en va enquérir de sa performance. Il est parti ici, où ça pose l'élan, une quinzaine de foulées, et puis le ramener dans la fosse. Ce sera 5 mètres, 90, 92. Et pour la finale du 100 mètres, ça prend son temps. Le départ, pour rappel, Moutia au couloir rond, Léopold au couloir 2, les deux mauriciennes. La malgache Brigitte au 3, Claudine l'autre en malgache au 4, Elodie au 5, troisième présentant malgache. On reste au saut en longueur du côté des sourds avec Rakoto Manana Fredo, le malgache. Je pense que ça a été en saut réussi, mais en dessous de ce qu'on attendait par rapport à Vincent Djuvel, le mauricien. C'est parti, le corps penché en avant. Alors, pas beaucoup de rapidité pour travailler l'impulsion. Et là, ça va faire à moins de 6 mètres, à bien sûr 5 mètres 50 à plus pour celui qui porte le dessin 171, Fredo, Rakoto Manana. Madame, ça s'éternise en pause pour la finale du 100 mètres chez les dames. Alors, elles sont toutes donc là à attendre franchement le jeu du départ pour le signal, le rappel. Alors, Séverine Moutia, couloir numéro 1, couloir numéro 2, Léopold, Brigitte au 3, Claudine au 4, Elodie Vanessa au 5, Amel Anthony au 6, Bénard Lilias au 7 et Myriam Jalma au numéro 8. Donc, on s'attend à une course très, très serrée, très disputée, à suivre couloir numéro 4, Claudine, Elodie Vanessa au 5, Brigitte au 3, mais Myriam Jalma, encore Bénard, sans oublier Séverine Moutia, Amel Anthony au temps de possibilité derrière la malgache Claudine. Il y a aussi la finale au lancé du disque qui a débuté. Et là, on a une bonne chance de médaille. Bonne chance de médaille avec Christophe-Sophie qu'on verra un peu plus tard. Enfin, est-ce qu'on va libérer les filles pour cette finale du 100 mètres ? Alors, c'est Claudine, placée au couloir numéro 4. Ça, c'est le lancé du poids. Donc, beaucoup d'épreuves de concours en simultané. C'était donc Rachel Warrow, la réunionnaise. Non, j'ai le parois, puisque Rachel Warrow, l'autre réunionnaise, était déjà passée. Alors, Jeanne d'Arc Momus, la mauricienne, au lancé du poids. Jeanne d'Arc Momus, on va suivre sa performance, cette lancée du poids, la finale. Il faut qu'on découvre 12-09 pour Jeanne d'Arc Momus, au lancé du poids. Alors, on va discuter encore de son mouvement, s'il faut améliorer ou pas. Avec la boule, le métal bien placé au niveau du cou. Et ensuite, le pivot pour lancer l'engin. C'est réussi à se lancer pour Jeanne d'Arc Momus. Bien placé également dans ce concours pour le podium. Alors qu'à la longueur sourd, c'est Nassim Papahali, le Comorien. Toujours en dessous des 6 mètres pour Papa Ali Nassim. On s'échauffe toujours, c'est-à-dire pour garder le tempo, rester bien dans la concentration pour la finale du 100 mètres. Alors, la Seychelloise au lancé du poids. Débracervina. Elle a mordu, Débracervina. Débracervina. C'est pas bien. Voilà, ça y est, le grand moment pour la finale du 100 mètres chez les Dames. avec Moutia, Léopold, Brigitte, Claudine au 4, Vanessa, Elodie au 5, Amel Anthony au 6, Benard au 7. Et c'est parti pour cette finale du 100 mètres. C'est Brigitte Moutia, Elodie, Claudine, Brigitte. Et il y a Amel Anthony qui s'accroche très bien. Alors c'est Claudine, comme attendu, qui va remporter la médaille d'or devant sa compatriote Mboni, Elodie Vanessa. On va vérifier si Amel Anthony a réussi à s'accrocher pour la médaille de bronze. Mais comme attendu, la grande favorite n'a pas flanché. Et Claudine, à l'issue d'un départ de rêve. On trouve, elle est partie, elle a assuré tout au long de l'épreuve. Claudine, Gérassois, qui s'impose devant Mboni et Elodie Vanessa, qu'on va revoir à 7 coups. Oh, qu'elle est belle. Donc l'impulsion de Claudine au 4, vous allez voir, au 5, Mboni. Et surtout, Amel Anthony au 6, qui s'est bien accrochée, sans oublier Brigitte. Et pour les deux Réunionnaises et Cédrine Moutia, ça a été juste un degré moindre. Et vous allez voir, donc Claudine, supérieure face à Mboni. Amel Anthony ou l'autre Malgache pour la troisième place. Alors là, pour Claudine, c'est bon. Pour Mboni, c'est bon. Alors, Anthony... Ah, ça y est, la médaille de bronze. C'est bon. C'est bon pour Amel Anthony. Bravo. Mais qu'elle est superbe, la Malgache. Claudine, très très puissante. Du début jusqu'à la fin, elle n'a laissé le soin à personne de venir la perturber ou la taquiner. Mboni et Anthony derrière se sont battus pour la deuxième place avec l'avantage à la Malgache. Et le dit donc, doublé Malgache dans cette finale du 100 mètres. Claudine qui avait déjà été remarquable lors de sa série ce matin. ... ... ... ... ... Voilà le grand moment ici pour ce podium au 1500 mètres alors médaille de bronze c'était Rudy Barré le réunionnais Rudy Barré à la troisième place médaille d'argent c'était Swazara Laivokets le malgache celui qui a tenté d'inquiéter Mohamed Dukon dans les derniers mètres de l'épreuve médaille remise par Sarah Rawat Karimji un des membres du comité exécutif du COGI le comité organisateur médaille d'or Mohamed Dukon de la république de Maurice voilà bien bien mis Mohamed Dukon félicité par Sarah Rawat Karimji qui est également la présidente du Moloche Sports comme c'est Mohamed Dukon qui a fait vibrer tout un stade avec une pause bien menée au 1500 mètres et l'hymne national retentit déjà ici à Bambou 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 Dukom tout laissait debout pour coller cette réussite. Dukom, Soisar le malgache est redisbaré. Voilà le tiercé dans l'épreuve du 1500 m. Réunis bien sûr pour la photo qu'ils en serviront pendant, puisque les Jeux de l'Océan 1, c'est en place de décor pour réaliser une grande carrière en allaitisant, on a vu, où Stéphane Maclaire et Guilhazard, maintenant Jonathan Andrade, Kamraj Naïko dans le temps, paru, à un niveau en très haut niveau. Un petit tour au poids, au lancer du poids, avec Estelle Louis, l'une des deux mènes engagées dans cette épreuve. Alors au lancer du disque, nous aurons quatre concurrents. Alors là, Christophe Sophie, le Mauricien, qui doit certainement donc, nous aurons là, chez Lohar, présentation ici. Perche, le Réunionais, Christophe Sophie, le Mauricien, pourquoi pas une autre médaille d'or dans l'Estarcel du Club M. Et bien sûr, Stéphane Nassivelle, de l'île de la Réunion. Voilà, quatre prétendants à la victoire, au lancer du disque. Fini l'échauffement, des choses sérieuses, bien sûr, qui commencent pour eux. Alors, après la victoire de Claudine, dans la finale féminine, devant sa compatriote, Elodie Vanessa, Amel Anthony, la Mauricienne, finit ses troisième. On va passer à la finale masculine, donc, sans voir ce que fait Vincent Duval, le saut en longueur chez les Sourds. Vincent Duval, à la lutte avec Nassil, Préville, Débrun et Fredo, le malgache. Alors, je reviens sur la présentation de la finale masculine, avec Leroy Henriette, au couloir numéro un des Seychelles. Au couloir numéro deux, ce sera Frédéric, le malgache. Voilà, Frédéric, Rakoto, Rinin, Frédéric. Ensuite, au couloir numéro trois, notre compatriote, Jonathan Bardetier, qui doit se montrer au diapason, au pouvoir, a donc visé le plus précieux motel, celui qui a dominé la première série, Dylan Sikobo, le Seychellois, qui sera poussue à présent à l'arrivée. Dylan Sikobo, Shari Dedin, l'autre Seychellois. Et là, celui-ci, là, là, il faudra bien vérifier. Hassan Saïd, là, c'est Shari Dedin, le Seychellois. On va passer au couloir numéro six, au voie Hassan Saïd. Vous vous souvenez de sa remarquable tour de force en 2015 à l'île de la Réunion. Hassan Saïd avait fini deuxième ce matin dans la première série, derrière Dylan Sikobo en 10-66 contre 10-63. Alors, ça va aller vite, Hassan Saïd, et il y aura Noah Bibi, le Mauricien, et Château Rifain, Abdul Karim. Saïd, 4-5-6, 3-4-5-6, couloir à suivre avec notre compatriote. Jonathan Bardetier, c'est parti pour la finale. Jonathan Bardetier est un peu en retard ici. Alors, c'est Hassan Saïd, ou encore Dylan Sikobo. Dylan Sikobo attend Jonathan Bardetier. Bardetier, qui revient au couloir numéro trois. Il était en légèrement retard avec Dylan Sikobo. Et Hassan Saïd, il tient son pari. Jonathan Bardetier, qui enlève cette finale du 100 mètres. L'épreuve Rennes, magnifiquement réussie pour Jonathan Bardetier. Bardetier. Bien travaillée cette course face à Charideudin, le séchelois. Dylan Sikobo et Hassan Saïd, qui n'a pu réaliser le milieu. On va voir au couloir numéro trois. Regardez, un peu en retard par rapport au couloir quatre. Dylan Sikobo et Charideudin, l'autre séchelois. Hassan Saïd, 6-6, le plus soutenu à le rythme. C'est après 60 mètres de course qu'on va voir Jonathan Bardetier, qui produit un coup d'accélérateur foyant pour revenir l'emporter face à Sikobo, Dedin et Saïd. Voilà les quatre dont je vous disais qu'il fallait surveiller. Bardetier. Et puis, la voilée de séchelois, c'était Sikobo, Dedin et Jonathan Bardetier, champion du 100 mètres, roi du sprint. Il avait connu une très belle ascension. Il est parti se préparer sur la scène internationale. Il a participé à beaucoup d'épreuves pour se mettre bien en état de défendre les couleurs de la République de Maurice. Dans les meilleures conditions, Jonathan Bardetier. Voilà, drapé du quadricolor, qui emmène une nouvelle médaille d'or à Maurice. En tout cas, une première journée faste. On peut revenir ici, si vous avez manqué le direct tout à l'heure. Il est de couloir numéro 3, Jonathan Bardetier. C'est là qu'il gagne sa course. Alors que Sikobo, lui, il lâche un tout petit peu le morceau. Il paye un peu le fruit de son départ fulgurant. Bardetier, Sikobo, Hassan Saïd, Dedin. La photo finish va départager derrière pour Bardetier. C'est bien. Sikobo est parti un peu trop vite. Mais Jonathan Bardetier, lui, en revanche, il s'est bien repris à mi-parcours. En tout cas, son finish a été fulroyant. Jonathan Bardetier, qui termine en 10.65. Jonathan Bardetier, chrono à retenir. Bien sûr, il faudra confirmer à l'officiel son chrono. Quel sprint ! Quelle course ! Il nous a fait rêver, Jonathan Bardetier, le temps qu'il entame son tour d'honneur. Jonathan Bardetier en rejoint cabine pour les impressions du ministre de la Jeunesse et d'Espoir à l'issue de cette magnifique première journée pour l'équipe policienne. Cette médaille d'or, et nous avons un ministre de la Jeunesse et des Sports, Mauritien, qui est définitivement aux anges ici à Bambou. Cette médaille d'or avec, comme bonus, la médaille d'or dans la discipline reine, le 100 mètres, grâce à Jonathan Bardetier. Votre réaction, monsieur Toussaint ? Absolument. Je peux dire que c'est une très belle journée pour l'équipe de Maurice aujourd'hui. Après le football, la qualification, ici il y a l'athlétisme, déjà sept médailles d'or. Et là, bravo, bravo Jonathan, ce n'était pas nécessairement évident. Il est le roi du sprint, il est le roi du 100 mètres et on ne peut qu'apprécier. Et il est important de dire à la population de continuer à venir soutenir nos athlètes et je suis sûr que c'est ça qui fait la différence. Allez Maurice ! Aussi en handisport, nos athlètes se sont distingués ici en enlevant la majorité des épreuves comme en natation hier. C'est dire qu'elles ont quand même, ces athlètes ont bénéficié d'une bonne préparation pour ces Jeux des îles ? Absolument. Moi qui suis les athlètes depuis que j'ai été nommé au ministère, je les suis de près. Je sais la quantité de défauts que l'État a fait pour les encadrements, pour la formation, pour l'entraînement, pour les stages et les compétitions à l'extérieur. Aujourd'hui, nous sommes en train de récolter ces fruits que nous avons faits. Et bravo à nos jeunes, bravo à nos athlètes, bravo à toute l'équipe. On va simplement espérer que ça continue puisque ce n'est que le premier jour en athlétisme. Gageons que ça va continuer pour Maurice. Merci monsieur le ministre. Merci beaucoup. Oui, donc il y a de quoi pavoiser après cette première journée, cette médaille d'or déjà. Jonathan Bardosier, qui le matin avait remporté la série numéro 2 en 10-81, il a joué un peu à l'économie. Et il a tout donné. Il a tout donné, Jonathan, dans cette finale du 100 mètres, pour surtout repousser le redoutable Challenger Sechellois, constitué par Dylan Sicobo et Shari Dedin, sans compter Hassan Saïd. Il nous a fait sa course, Hassan Saïd, mais c'est un Jonathan Bardosier très très costaud qu'il a retrouvé sur son chemin. Cet après-midi, devant Dylan Sicobo et Hassan Saïd est venu coiffer Chari Dedin, le Sechellois, pour la troisième place. Il termine en bronze, Hassan Saïd. Bravo à ce Quachua dominateur dans cette finale du 100 mètres. Et là, c'est un podium très très important, avec le triplet magique, avec trois garçons qui ont fait date ici, dans la finale du triple saut, à la troisième place, Desardins à Prosper, qui avait réalisé une performance de 15 mètres 55. 15 mètres 55, troisième place pour Prosper Desardins. Médaille d'argent, Alexandre Gentil, 15 mètres 90. Médaille, donc, remise par Alain Wong, ministre de la République de Maurice, et Prem Juda. Voilà, l'or pour Jonathan Bratt. Jonathan Bratt, qui avait conclu ce concours en 16 mètres 51, sa meilleure performance cet après-midi. Jonathan Bratt, qui a fait le tour des stades européens, et ici, il est venu à Bambou pour Fouquerie, en rassons publiques, c'est ce qu'il a fait. En tout cas, un triplet mauricien, dans le concours au triple saut. meu, celui qui a fait le tour des thèmes, mais réussit, on va suivre, il ne compañerait pas le tour des gros chocs. Sous-titrage ST' 501 Un moment inoubliable. Pour nos trois triples sauteurs, à savoir des ordres prospères en bronze, Alexandre Gentil en argent et Jonathan Lebrac, Louis le médaillé d'or. Et Maurice qui poursuit sur sa belle lancée. On a également eu une très belle chance de médaille au lancé du disque avec Christophe Sophie. On se prépare pour l'épreuve du 200 mètres en Eptathlon. En Eptathlon, on n'a malheureusement que deux concurrents à savoir, à savoir, Félicité Cynthia Lamalgache et Jade Correa La Réunionnaise. Il y a eu donc déjà quelques épreuves en Eptathlon ce matin au 100 mètres. Et c'est Cynthia Félicité Lamalgache qui s'était imposé devant Jade Correa. A son hauteur, toujours Lamalgache Félicité Cynthia devant Jade Correa. Lors des deux épreuves en Eptathlon et c'est parti donc d'ailleurs pour cette épreuve du 200 mètres. Pour l'instant, la Réunionnaise va se faire rattraper, je pense, par la Malgache. A savoir, Félicité Cynthia. Félicité Cynthia qui a déjà pris ses distances et qui va battre Jade Correa assez facilement. pour aligner une troisième victoire à l'Eptathlon. Elle domine tranquillement son sujet. Félicité Cynthia dans cette épreuve du 200 mètres. Elle a été longtemps en confiance dans cette course. Alors, c'est Kavine qu'on retrouve à présent. A mes côtés, le roi incontesté de cette journée d'athlétisme, cette première journée. Jonathan Barletier, tu as donc remporté l'or sur la discipline reine de 100 mètres. Ton temps 10,65 mètres. Et pourtant, ce matin, ce n'était pas si bien parti que ça, on va dire, avec le troisième seulement. Troisième meilleur temps. Raconte-nous ta course, comment ça s'est passé aujourd'hui ? Non, mais au fait, le matin, c'est le premier tour, donc je devais gérer un peu ma course. C'est 81, mais c'était avec, je pense, le vent en moins 4,2. Donc, ça a donné un bon chrono, mais voilà, j'ai géré le matin. Et voilà, dans la finale, j'ai tout donné. L'importance, c'était pas de faire le chrono, c'était plutôt la médaille d'or. Et en tant que capitaine de l'équipe aussi, je devais y montrer l'exemple. Donc voilà, moi, je suis vraiment très content, très fier de ce que j'ai réalisé. Et voilà. En tout cas, une superbe performance pour toute l'équipe d'athlétisme aujourd'hui, avec déjà, toi, tu es le septième médaillé d'or. On s'attendait vraiment à une bonne performance de le Mauritien. Et ils répondent à l'appel. Exactement. On prévoyait vraiment une belle journée aujourd'hui, avec les athlètes comme Ahmad Dukan, comme Christophe Assofi, et sans oublier les endisportifs aussi. Donc, si on est à sept médailles d'or, à cinq jours de compétition, je pense qu'on pourra faire mieux qu'en 2015. Je l'espère vraiment. Voilà, mais on essaie la bonne voie. J'attends, Bardetier, c'est loin d'être fini pour toi, 100 mètres aujourd'hui. Maurice alignera une équipe de relais, sans doute. Il y a aussi le 200 mètres. Raconte-nous tes épreuves. Quelles épreuves où tu seras aligné, toi, personnellement ? Je serai aligné sur les 200 mètres, les 4 x 100 et les 4 x 400. Mais le 200 m, c'était le plus dur. Le 800 m, je vais prendre un peu de plaisir. Et 4 x 100 m, 4 x 400, les échelles sont fortes sur 4 x 100. Et 4 x 400, les magaches. Mais voilà, moi, je suis confiant de l'équipe, je suis confiant de ces jeunes qui sont avec moi. Je pense qu'on va très bien faire. Merci beaucoup, Jonathan Bardetier. Félicitations encore une fois. Oui, donc un grand bravo à Jonathan Bardetier, le roi du sprint. Bardetier qui fait le décompte déjà, donc 7 médailles d'or. 4 ans de cela, c'est-à-dire à l'île de la Réunion. Eh bien, Maurice avait terminé avec 9 o, donc bien parti pour améliorer ce score déjà. Madagascar avait fini avec 16 médailles d'or devant la Réunion 15, à la 3e place à Maurice. Et au Seychelles en 2011, eh bien, Maurice avait fini avec 11 médailles d'or contre 22 à Madagascar et 15 à l'île de la Réunion. On va plonger un peu plus dans le temps là, quand on aura le port Tunité. Alors, on passe donc à la remise de médailles. Au 100 mètres, nous voyons avec le malgache Zéphirine, Sim Mazav, qui s'était imposé devant le Réunionnais, Brandon Turpin. Alors que Maurice avait pris la 3e place, à savoir Jenison Mouane. On va faire un petit point tout à l'heure au niveau du disque. Je vais vous parler de l'excellente opportunité pour Christophe Sophie d'ajouter un peu plus d'éclats à cette remarquable performance mauricienne cet après-midi. Après cette cérémonie protocolaire, bien sûr, il y a encore une belle finale à suivre. La finale masculine du 110 mètres et là, Jérémy Larrarodeuse, l'étoile montante de l'athlétisme mauricien, est attendue au tournant. Et la dernière épreuve de piste sera la course du 10 000 mètres avec un Jean-Luc Bilbrun qui aura certainement fort à faire. Face au Malgache, Mampi, Troats, Fazilaro, Nusen, des Maldives, surtout Jean-Marie Cadet, le Réunionnais, Yvan Moïse, le Sechelon. Nous n'avons coupé à l'éclat. Nous n'avons coupé à l'éclat. Cérémonie protocolaire dans quelques petits instants où le ministre de la Jeunesse et des Sports va remettre les médailles au lancé du disque. On avait demandé à notre réalisateur et à toute l'équipe de nous faire suivre le lancé de Christopher Sophie. Pas très impressionnant ce lancé pour Sophie. On vous fera le point certainement. Bien qu'il ne reste pas grand chose pour boucler cette première journée. On va parler de l'épreuve du 10 000 mètres et surtout cette finale du 110 mètres et il y a le saut en longueur saut. Je pense que c'est déjà terminé, tout comme le lancé du poids, la finale et le lancé du disque également. Donc, on entame une partie assez importante. On avait vu Christopher Sophie tout à l'heure. On est très bien. On est très bien. Belle journée, Razia de l'équipe de Maurice, là c'est Jérémie, l'air arrodeuse qu'on va suivre de très très près ici, il porte le dessard à 53, le temps d'ajuster les lacets, c'est-à-dire de mettre tous les atouts de son côté et bien entamer cette épreuve. Il trouve sur sa route Jérémie, l'air arrodeuse, Ibrahim, Manangère, Désiré, Pascal, deux mauriciens, le malgache Manangère, Fabrice Mouanesa, le réunionnais, Suzette Ricardo, Les Seychelles et Fadan Hamadi, le Camorien. Madame Jarabe Ibrahim donc qui prend ses repères ici sur la ligne du départ pour la finale du centimètre et... Manangère, l'air arrodeuse sera au couloir numéro 3, aux deux Manangère, Pascal Désiré. Au numéro 4, au numéro 5, à Fabrice Mouanesa, les gardes Suzette aussi, c'est Amadie Fadan, le 7. Le vent souffle un peu, ce qui a un petit peu perturbé les finalistes 7 à Fabrice Mouanesa, à Bordeaux, mais les conditions étaient quand même réunies pour qu'on puisse assister à des très bonnes performances chronométriques. Et l'information donc du jour, bien sûr, le nombre de médailles d'or de l'équipe de Boris, sans oublier, sans oublier que Jonathan Bardotier a remporté la finale du 100 mètres et que l'air arrodeuse tentera d'entrer dans l'histoire, ce jeune athlète spécialiste du centimètre et tentera déjà de se mettre dans la foulée de la légende mauricienne Julex Lefou, qui lui a connu un parcours glorieux. Julex Lefou, champion d'Afrique en titre, il s'est bien défendu d'ailleurs sur d'autres stades du monde et lors des jeux des îles de l'océan indien, bien sûr. Après, donc, je ne peux pas dire que ça a plafonné, mais on a mis un peu de temps pour trouver la relève, la vraie relève. Et Jérémie Lala Rodeuse, lui, a le potentiel requis pour pouvoir donc bien s'installer dans cette spécialité. Le rappel, Manonjar est au couloir numéro 2, Lala Rodeuse au 3, Désiré Pascal au 4, au 5, on verra Fabrice le réuner, l'écart de Suzette au 6 et Fadanamadi au numéro 7. Finale du 110 mètres et l'avant-dernière épreuve de piste de cette journée inaugurale. On va boucler avec l'épreuve du 10 000 mètres. Là, les qualités requises. Alors là, bien travailler sa course, c'est-à-dire trouver la bonne cadence et ne pas donc s'embrouiller. Et sur la première partie de la course, Christopher Sophie, au lancé du disque. On va homologuer donc ce lancé de Christopher Sophie. Il fera plus de 50 mètres aux alentours. L'homme fort de l'athlétisme mauricien avec un Bernard Baptiste qu'on va suivre, lancer du poids très prochainement. On revient donc sur la ligne du départ du 110 mètres et, donc c'est la finale, avec Manonjar, le couloir au numéro 2. Au 3, l'air à Rodoz, le mauricien. Pourquoi pas ? Une autre victoire ici, Désiré Pascal, au couloir numéro 4. Au couloir numéro 5. Fabrice Mouaneza, Riccardo Suzette au 6, Fadan Amadzi au numéro 7. Alors dans quelques instants, ce départ. À suivre couloir 2, 4, 5. Départ de la finale du 110 mètres et alors couloir numéro 5. Riccardo Suzette au 4, il y a Moaneza, Désiré Pascal, Jérémy Lararodeuse a pris une option ici. Est-ce qu'il va aller jusqu'au bout de ses ambitions ? Jérémy Lararodeuse ! Oh non ! Le mauricien couloir numéro 3. Jérémy Lararodeuse réalise le défi majeur, C'est Anziar, la médaille d'or. Il n'en revient pas lui-même. Pascal Désiré lui a donné une bonne réplique. Et Lararodeuse, Pascal Désiré, ça a été en, je pense, le doublé ici. Lararodeuse et Pascal Désiré se sont disputés la victoire jusqu'au bout. Jérémy Lararodeuse, il n'a pas manqué son rendez-vous. L'étoile montante de l'athlétisme mauricien, je vous parlais de la relève assurée. Apparaît le parcours en or de Judex Lefou. Jeune athlète qui s'impose de la plus brillante manière qui soit et qui ajoute beaucoup plus d'éclats, je vous le disais, à la domination mauricienne cet après-midi. On n'avait pas vu ça depuis longtemps. Je vous laisse découvrir l'ambiance, Quirin, ici à Bambou, pour cette série impressionnante de l'équipe mauricienne. Jérémy Lararodeuse, médaille et l'or au centimètre et. Pascal Désiré, voilà une autre domination dans une épreuve à deux pistes. qu'on avait vu au triplé-saut avec un triplé. Et voilà l'épreuve du centimètre. Et regardez bien, il a bien entamé sa course. Comme je vous le disais, il ne fallait pas brûler les étapes en début de course. Et il a une allure très facile, très limpide. Pascal Désiré est également là. Mais Jérémy Lararodeuse au couloir 1h03 qu'on voit ici. Certes, il casse. Là, Pascal Désiré perd un peu de terrain sur lui. Mais il ne démérite pas puisque Lararodeuse était bel et bien le meilleur face à Manandjar. Attention, Lararodeuse lui a bien assuré. Et puis il y a eu Manandjar, le malgache et Pascal Désiré. Certes, il aura certainement du travail accompli à Jérémy Lararodeuse. Mais je vais vous parler donc de tremplingues et d'éclips qu'à force et j'ai des îles de l'océan indien. Et bien, certainement, il va tirer les enseignements. Et il est promis, il est promis, croyez-moi, à un très beau parcours. Jérémy Lararodeuse devant Ibrahim Manandjar. Le malgache qui prive Désiré Pascal d'une médaille d'argent. Me casse-la, me tienne. Doublé. Deux Mauriciens sur le podium. C'est déjà immense pour une finale du 110 mètre et. C'estthought pour une Sunday mètre, colère en disportif avec encore une fois maurice donc en or chez les non en sport adapté à 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 quoi de mieux cette belle image pour ponctuer une belle domination mauricienne même si du côté de la réunion on est au pas de danse sur ce podium qu'ils 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 C'est parti ! ... L'image symbole de cette première journée en athlétisme ici au stade Germain-Comarmont à Bambou avec le quadricoleur mauricien puisque Maurice a enlevé pas moins de 8 médailles d'or figurez-vous, 8 médailles d'or une journée en athlétisme on n'avait pas vu ça depuis très très longtemps Nathivelle Stéphane qui se prépare donc au lancé du disque lancer du disque donc là encore chacun y va de son missile mais quand même plus régulièrement on voit donc le travail au bras, le pivot et aussi lancer l'engin des phalangettes Stéphane Nassivelle en train de vous faire le point pour lancer du disque il y a également la présentation alors c'est le droit de 50 mètres je pense que Christopher Sophie a une option sérieuse au lancé du disque alors six concurrents, six finalistes au 10 000 mètres à savoir Moïse le Séchelois il y aura le malgache Mampi Fasil Haroun Hussein des îles Maldives Jean-Marie Cadet le Réunionnais Jean-Luc Villebrun le Mauricien et Hadj le malgache les malgaches sont généralement redoutables dans cette spécialité et donc comme vous savez l'épreuve du 10 000 mètres et bien il y aura un parcours assez allongé ici Cabine est prêt pour un autre entretien et de huit pour Maurice, huit médailles d'or donc pour la sélection mauricienne d'athlétisme avec la rodeuse messieurs donc la félicitation médaille d'or et médaille d'argent Jean-Luc Villebrun je peux atteindre et je peux mons je peux atteindre et je peux sa performance à aujourd'hui je peux atteindre sa performance à aujourd'hui je peux atteindre sa performance à aujourd'hui je peux atteindre sa performance à aujourd'hui au début j'ai été comme chez Gébana comme il y a cette calibre un peu plus costé que moi mais j'ai été avec moi j'ai été là pour l'encouragement j'ai été mon coéquipier et maurice avec ma famille qui est venu de l'Ograt et moi remercie à eux c'est grâce à eux comme moi j'ai eu la performance j'ai eu 8 ans seulement et les haies c'est une discipline très technique il faut être vraiment à point et la préparation finit donc bien passée à l'eau, Nuka Adjia ? Au début, oui, je suis venu à l'entraînement, mais avec l'entraînement, pas de chance, je me suis venu à l'entraînement, et pour moi, j'ai désiré les reposants qu'on mène, j'ai eu l'élympique pour moi, et qu'on m'adjia, moi je prends plus d'expérience, et quand je suis venu à l'entraînement, je prends mieux, moi je connais un groupe plus. Les autres épreuves dans sa compétition, dans l'athlétisme en cours ? Je l'ai désiré, je l'ai désiré, moi je vais faire 25. 4 x 100 ? 4 x 100. C'est bien parti pour Maurice au relais, on va dire, et donc désiré, toi aussi, donc médaille de bronze, pas loin de l'argent, et satisfaction ? Oui, pour moi, j'ai vécu mon premier jeu des îles, et avec un retour de 3 mois, et je suis extra content, vraiment, je ne suis pas certaine, je n'ai pas gagné la médaille, mais vraiment, je suis extra content. La suite de la compétition, c'est quoi pour toi ? De la compétition, demain, on a 400 mètres, et qu'on a des courses assez techniques, et assez dures aussi. Demain, j'espère qu'ils me font une mauvaise formation, et je m'amène une médaille. Merci beaucoup, et félicitations encore à vous, messieurs. Voilà, donc, bien mis, Jérémy Lararodeuse, médaillé d'or au 110 m, et alors que Pascal Désiré, lui, avait pris la médaille de bronze. Alors, Moïse, Mampi, Hussein, Cadet, Villebrun, et Hadj, l'autre malgache, vont se disputer, l'épreuve du 10 000 m, 25 tours de piste pour ces 6 garçons, épreuve d'endurance. Alors là, il faudra donc avoir une très très bonne préparation ici, pourquoi pas, avec une séance d'échauffement, un peu plus d'une trentaine de minutes, parce que là, on tombe 25 tours de piste, il y en a les maratonniers également, qui font généralement très très bien ici, et très vite, on a vu le malgache Hadj, qui est parti pour l'instant, on reste très groupé, il y a Hadj Mampi, qui va tenter maintenant de lancer la course avec Hadj, oui, c'est Mampi qui est passé devant, avec Hadj, ensuite on retrouve en 3ème position, il y a Hussein, Cadet, sans oublier, Moïse qui se retrouve en 3ème position, donc Mampi qui prend légèrement ses distances de Hadj en 2ème position, puis on retrouve Moïse, le Sechelois, 3ème pour l'instant, devant Hussein, des Maldives, en 4ème position, derrière il y a Jean-Marie Cadet, et Jean-Luc Villebrand, le Mauricien, pour l'instant, qui se contente de suivre tranquillement dans la foulée de ses 4 concurrents, mais regardez, mine de rien, Mampi, lui, qui a creusé en écart important, alors dans une épreuve du 10 000 m, ça ne sert à rien de partir très très vite, certes, mais je pense que Mampi, lui, c'est sa tactique favorique, c'est-à-dire de hausser un peu le ton en début de course, et de faire le trou déjà, et ensuite d'assurer, de gérer, comme vous le voyez ici, le visage, pas si attendu que ça, donc il est à l'aise, avec des foulées, quand même, plus ou moins souples, apparaît déjà de tour de piste, Hadj, le reste du peloton est composé de Hadj, Moïse, et alors que Cadet, lui, s'est hissé en 4ème position, Hussein et Maldives en 5ème position, et Villebrand, qui tentera de s'accrocher, de rester bien dans la foulée de ses concurrents, et devant, il y aura, je pense, s'il ne le faiblit pas, s'il ne le flanche pas, je pense que ce sera une course en solitaire, dans cette finale du 10 000 m, avec Mampi, qui possède déjà plus de 100 m d'avance sur Moïse, en 2ème position, Hadj également, qui cède graduellement, Cadet, en 4ème position, Villebrand, toujours en dernière position ici, et là, il est un peu lâché, Villebrand, du côté de Maurice, pour Mampi regarder, il glisse allègrement, en faisant un autre passage devant les tribunes, Mampi nettement détaché, sera bien fort derrière, de pouvoir revenir sur lui, Hadj toujours, qui mène le reste du peloton avec Moïse, Cadet, ensuite Hussein, regardez Villebrand, tout en rouge, qui accuse déjà en retard, assez inquiétant, sur ce peloton, ce sera très très dur pour un podium, à moins que les autres n'arrivent pas à soutenir le rythme, et devant, donc Mampi poursuit sa course en solitaire, aucun problème pour lui, jusqu'ici, déjà après le départ, il avait pris franchement l'initiative, et à partir de là, et bien, là, Mampi va construire tranquillement, le reste du parcours, sans opposition pour l'heure, à l'écran, vous le voyez même, hein, l'écart qui existe déjà entre Mampi et ses adversaires, je pense, qu'il n'y aura pas de course, donc encore 21 tours à boucler, dans cette finale du 10 000 mètres, dernière épreuve de la journée, Hadj, Moïse, Cadet, Hussein, Villebrand, c'est terminé, je pense, puisque là, déjà, il est en difficulté, et pour revenir sur le peloton, donc conserver encore des ressources dans ces conditions, alors que Mampi qu'on voit ici, c'est lui qui domine allègrement cette finale du 10 000 mètres, il est parti sur un rythme plutôt élevé, qui a écœuré ses adversaires derrière, c'est pour lui, l'affaire s'annonce en toute aisée, Mampi le malgache, on va se battre certainement pour podium derrière, et là, le peloton s'étire également tout doucement, alors que Mampi, lui, passe devant nous, il lui reste 20 tours à boucler, certes, un très très long parcours, mais pour, je pense que la médaille d'or s'est déjà fait, et derrière, je vous le disais, le peloton s'étire graduellement, où on voit le malgache Hadj, qui s'accroche tant bien que mal, Moïse, Akadé, Hussein, et Jean-Luc Villebrun, eh bien courageux quand même, il est venu discuter cette finale, pour lui, c'est déjà fini, mais quand même, on l'encourage ici au stade, puisque là, entamé en 10 000 mètres, face à des adversaires costauds, il faut le faire. Ça, c'est le reste du peloton avec une offensive de Moïse, le séchélois qui part, mais rassurez-vous, il n'est que deuxième ici, Moïse en rouge, en deuxième position devant Hadj, troisième appui, il y a Canet, Jean-Marie, Réunionnais, en quatrième position, Hussein, un peu plus loin, et le Mauricien, Jean-Luc Villebrun. Là, c'est lui, le médaillé d'or potentiel, à moins d'un effondrement absolu, mais mampi, lui, il va se diriger tout doucement vers une médaille d'or, pourquoi pas, une nouvelle pour Madagascar, qui a été la seule nation en pouvoir, a donc résisté aux Mauriciens cet après-midi. Ils ont été tout simplement sublimes, avec une finale du 10 000 m qui tourne franchement à l'avantage d'un corps de Mampi. Alors, le temps que cette épreuve du 10 000 m se déroule, on a encore 19 tours de piste à boucler, eh bien, donc, on va vous proposer quelques cérémonies protocolaires, et aussi à voir avec nous, donc, Vivian Gangarem, Vivian, donc, le pilier de l'athlétisme Mauricien. Moi-même, j'ai connu un certain parcours, mais Vivian était toujours là, à nous encadrer, à déjà lui donner de précieux conseils, et nous mettre bien dans le coup. Vivian, bon après-midi. Bon après-midi, John. Je dois faire ressentir une chose. Je ne suis pas le seul pilier de l'athlétisme Mauricien. Non, j'allais dire, j'allais parler, Vivian, ne vous en faites pas. J'allais revenir sur ce travail d'équipe qui s'est entamé depuis très très longtemps, puisque déjà tout à l'heure, quand je parlais des premiers jeux des îles de l'Océan Indien, par exemple, on parlait des figures en or, il y a Marie-François Mamzi en 79, Cidio Jattar, Cidio Jattar, Clyde Parisienne en 85, Les Sœurs Nérac, Chéla Cibala, Christophe Verges, Sandra Gouvinen, et puis il y a eu la génération des Christians Bouddha par la suite en sprint, Kemraj Naiko dans les épreuves de Coco. Donc, il y a beaucoup de noms au risque d'oublier, donc ça a été un sacré travail entamé depuis longtemps, et vous avez eu l'opportunité, la chance d'avoir une équipe sensationnelle autour de vous, et aujourd'hui, on voit tous les résultats qui s'en suivent. C'est vrai, l'athlétisme c'est un sport individuel, mais on a la réussite, on a l'exister lorsqu'on travaille en équipe. Ça c'est un, j'ai été, je suis très satisfait de l'équipe que j'ai, et tout le monde travaille ensemble vers un seul objectif. Pas pour gagner des médailles, mais promouvoir l'athlétisme et faire l'homme. Quand je dis l'homme, on encadre les athlètes, comme tout cela, les hommes de demain. Voilà, vous avez raison Vivian, parce que là, pour avoir les résultats de la sorte, eh bien, il faut un sacré travail derrière. Il faut beaucoup travailler, et à un moment donné, eh bien, il y a des relâchements, mais comment on fait ici pour repartir à faire d'autres bases ? Parce que moi-même, j'étais un peu inquiet pour l'athlétisme lors de ces Jeux de 2019. J'avais fait mes comptes, je pensais avoir une dizaine de médailles, on est déjà à 9, tout ça t'appelais-tu ? Oui, à 9 cet après-midi, moi j'avais dit qu'on atteindra le chiffre de 12 sans les handicapés. Aujourd'hui, la première journée, on a eu 5, il y avait 5 finales, on s'attendait à avoir 4 médailles, mais on a une qui est arrivée, c'est bien, c'est bien. On est dans les prévisions. On est dans les prévisions. Mais écoutez, il y a d'autres, regardez, on prend le cas de Degrasse. Degrasse est sortie de l'équipe, tout le monde disait on paye une médaille d'euros. Moi, j'ai dit non. Il y a d'autres, derrière, on aura la médaille. Et on a eu, et ça va continuer comme ça. Oui, Vivian, j'allais venir sur ça un peu plus tard, avec l'épisode de Yann Degrasse. Il y avait une décision à prendre, et c'était une décision très, très importante, cruciale. Parce que beaucoup, il y avait la balance, beaucoup penché pour une médaille, et puis on verra. Mais vous, et aussi l'équipe qui vous entoure, on a été intransigeants ici. Ah oui. Moi, je dis, écoutez, ce n'est pas une médaille. Il faut avoir une certaine valeur. Le sport contient des valeurs. On ne peut pas rejeter des valeurs pour obtenir une médaille d'euros. J'ai dit ça, mes membres. Nous sommes là, voilà, il y a eu un problème. Le petit garçon est jeune, d'accord, il a 26 ans. Pas trop, trop jeune pour l'athlétisme. Oui. Il a fauté. Ce n'est pas la première fois. Il a déjà eu un last warning. Ce n'était pas la première fois. Vous voyez ? Et on a pris une décision. Il fallait le prendre pour maintenir l'esprit d'équipe. Quand je dis maintenir l'esprit d'équipe, ce n'est pas les athlètes, ce ne sont pas les athlètes seulement, les encadreurs, les entraîneurs, les accompagnateurs. Oui, s'il allait participer, ça aurait été en précédent. Et aussi, ça allait avoir un impact sur les autres. Oui, oui. Ça, c'est vrai. En termes de comportement, en termes d'exemplarité pour l'avenir. Ça ne veut pas faire le procès de Garsman, là. Oui, absolument. Mais on parle sur les décisions. Bien sûr. Il faut être... Si on veut prendre une décision, on veut bouger, il faut agir. Il faut agir. Il fallait prendre, on met le côté médaille à côté. Oui, parce qu'on est tous appelés à faire des erreurs, erreurs de jeunesse, erreurs de parcours et tout. Alors, souhaitons que ce soit un petit accident et qu'il allait vite se remettre. Et là, il vient le temps qu'on converse, il y a cette épreuve du 10 000 mètres, dernière épreuve de la journée. Ça, c'est fait pour la médaille d'or. On voit Mamdi de Malga, ce qui a été annoncé comme le grand favori, à une course en solitaire. C'est le cas actuellement. Là, lui, il n'a pas d'adversaire à sa mesure. Il va continuer son parcours en solitaire. Il y aura des cérémonies protocolaires. Ça a été une journée faste pour l'équipe de Maurice, avec, hormis les handisportifs, 5 000 à l'heure. Et dans cette finale du 10 000 mètres, il y a Jean-Luc Villebrun. Et là, il a affaire à forte partie. Mais, Villebrun, vous savez, il va faire le semi-marathon. Il s'est préparé pour le semi-marathon. Comme on avait... Lui-même, il a demandé de faire comme si il y avait une mise en ordre pour le 26. C'est pourquoi il est dedans. C'est bon de se mettre un peu dans l'ambiance, de se mettre un peu dans le coup. Et Vivian, donc, bon, c'est... A priori, cette performance lors de cette première journée, on aurait su à prendre beaucoup de monde. Mais nous, on parle des prévisions, c'était 4 à sur 5. Là, on a 5 médailles d'or. En ajoutant, bien sûr, les handisportifs, ça fait 9. Pour vous, le pronostic est un peu au niveau des 12 médailles. Voilà, 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 mais je pense... Est-ce qu'on peut aller au-delà de ces... Moi, je pense, on peut le faire. Parce que là, cette première journée, avec cette première journée, avec cette récolte, nos athletes vont frapper fort. Est-ce qu'on a le collectif pour pouvoir y aller, Vivian ? Parce qu'il n'y a pas un petit déséquilibre entre les épreuves de concours et les épreuves... Ah, non, 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 c'est bien mélangé cette fois-ci. Nous aurons une domination dans les épreuves de concours. Et il ne faut pas oublier des épreuves qui s'attendaient qu'on allait avoir... Que la Raroudèze revient en côté. Oui, je parle d'un jeune, peut-être là, avec toute la pression que cela comporte, avec, donc, loin de là d'avoir l'expérience d'une telle compétition, de se laisser gagner un peu par le public qui met de la pression, mais il a été à la hauteur. C'est un junior de la première année. Premier année junior, c'est un gars de l'avenir. Et il est taillé pour battre le recours de Judex Lefou. Oui, je pense, parce que j'ai fait le parallèle. J'avais dit, là, c'est Eddie Capdor qu'on voit, aux 100 mètres de score adapté. Il avait obtenu la médaille d'or devant Wilson Chuapein, le Réunionnais, en argent et médaille de bronze pour le séché-loi Michael Androu. Un autre podium, donc, où Maurice est en or. Oui, je parlais aussi, oui, de Judex Lefou-Vivian, puisque Judex Lefou, dans les années 90, il comporte les jeux des îles, championnats d'Afrique, et même dans certaines compétitions internationnelles, Judex Lefou avait beaucoup, beaucoup gagné en maturité, en qualité. Et là, après, on a eu des représentants de cette spécialité, allons dire 110 mètres, 400 mètres à peu. Mais là, de voir le potentiel de Jérémy, de la Rarodeuse, c'est pas fort de dresser le parallèle avec Judex Lefou. Non, c'est pas fort. Moi, je pense que la Rarodeuse est bien entourée. Il y a un groupe de cinq jeunes à son âge, quatre sont à la sélection. Ça veut te dire, il y a une génération qui vient, et cette génération sont des athlètes de moins de 20 ans, et ils remportent des médailles d'or au jeu des îles. La Rarodeuse a remporté la médaille d'Antoine aux Jeux africains, aux Jeux africains, aux Jeux de la jeunesse. Aux Jeux africains de la jeunesse. Oui, oui. Aux choses. La France, il y a un café. Voilà. Mais je pense que nous avons, il faut désentourer l'interne, nous avons une bonne génération, un bon groupe, mais c'est notre devoir, quand je dis notre devoir, le devoir de la fédération, du ministère, et de tous les stakeholders, comme on dit, pour accompagner ces jeunes. Oui. Pour les accompagner, il faut avoir des soucis. Il faudra tout un ensemble. Oui, il faudra tout un ensemble. Effectivement. Donc, c'est de bon augure, avec une relève qui se prépare ici. Et l'autre satisfaction, tout à l'heure, on parlait de Stéphane Buckland, d'Éric Bilazal. L'autre satisfaction, c'est dommage, bien dommage pour Yann Degrasse, mais Jonathan Bordetier, il a répondu présent. Jonathan Bordetier, l'autre satisfaction, on parlait de Stéphane Buckland, un peu dommage pour Yann Degrasse, je le disais vivant, mais Jonathan Bordetier, il a été présent, il a relevé le défi. Oui. C'est un caractère. C'est un garçon bien discipliné, tranquille, un peu... Il est là et guide ses camarades. Actuellement, c'est comme si le papa de l'équipe. Il est très, très bien. C'est une des raisons pourquoi... C'est un idole, il se pose déjà un véritable idole. Il le vaut, il vaut quelque chose. C'est une des raisons pourquoi on l'a sélectionné pour aller au championnat du monde à Dora. C'est lui qui sera le représentant mauricien. C'est lui qui sera le représentant mauricien. Oui, aussi. Vous nous donnez déjà une bonne nouvelle. Oui, oui, c'est lui. Et Vivian, vous restez avec nous puisqu'on aura l'entretien de Christophe Sophie qui s'est imposé au lancer du disque. J'aimerais après que vous nous dites quelques mots aussi sur la progression de Christophe Sophie. Ah oui. C'est parti. C'est du disque 52 mètres 0,3 pour enlever l'or. Alors dis-nous, comment ça s'est passé aujourd'hui dans ce concours ? C'est bien passé et on a commencé avec Enzoli lancé. Aujourd'hui, ce n'est pas la distance qui comptait, c'est des médailles. On fait une médaille et on a fait une réponse pour 2015. En réunion, on a fait trois gemmes. On a fait un bon VQP avec moi. On va voir le résultat. Enzoli, l'équipe n'est pas seulement en piste, mais aussi le concours de Christopher Nukazia avec une belle moisson de bédaille. On a fait une bonne préparation. et on a besoin de dire parce qu'en avril, on a fait un record Maurice, 55 mètres 68. Et une bonne saison pour moi. On finit par une médaille d'or, je l'ai dit. On va voir le contour. Maintenant, prochain objectif, c'est quoi ? Les Jeux d'Afrique au Maroc. On a essayé de gagner une médaille là-bas. C'est top. Donc, nous souhaitons toute bonne chance et félicitations encore une fois. Merci. Christophe Sophie, médaille d'or, relancé du disque alors qu'il poursuit sa course en solo. Mampi, à la finale de 10 000 mètres, c'est lui qui sera donc le champion dans cette spécialité. Mampi qui n'a pas eu d'adversaire à sa mesure. Il est resté sans opposition. Il est parti seul. Il va maintenant travailler sur un bon chrono. Mais malheureusement, il n'y a personne pour le pousser jusqu'au bout. On revient à Christophe Sophie Vivian qui nous disait que cet après-midi, pour lui, peu importe la performance, il fallait la médaille. Oui. Vous savez, au jeu, on a le seul objectif, l'objectif principal de l'athlète, c'est la médaille d'or. Ça, comme Sophie l'a raison, ce qu'il a dit, c'est qu'on vient pour avoir la médaille, pas pour faire des records. Des records, on fait après. Mais une chose, je dois faire ressentir, tous les athlètes qui sont sérieux à l'entraînement, qui sont disciplinés, qui ont une hygiène de vie, ils auront apporté l'or au bout. C'est bien de le préciser ? Oui, ça se joue dans les résultats. Il faut être sérieux. Il faut travailler sérieusement. Surtout, il faut être discipliné, contrôler sa vie. Que ce soit sa vie, en tout cas. À ce moment-là, on a des résultats. Donc, faire preuve de discipline, de rigueur. Et ce n'est pas une recette secrète, puisque dans le passé, on a vu des athlètes bien disciplinés qui récolnent les fruits. Oui, oui, c'est pas ça. Et puis, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, l'accompagnement de l'athlète. L'athlète, il ne faut pas qu'il ait des soucis. Il vient, il s'entraîne, il fait des performances, il fait des résultats. Un athlète ne doit pas avoir des tracas lorsqu'on dit, des problèmes, des soucis. Il vient, il s'entraîne, il fait des résultats. C'est tout. Mais pour éviter, pour qu'il puisse avoir des soucis, il faut l'accompagner. Que ce soit du côté familial, du côté emploi, côté nourriture, surtout, souvent, on oublie le suivi médical, le suivi dentaire. Ça, il faut s'y réveiller. Ah oui, je pense que c'est un aspect très, très important. Alors qu'on assiste à la cérémonie protocolaire, c'est aux 100 mètres non voyants remportés par le malgache Sim Zav Zefiri, médaille d'argent, Brandon Churpa, de l'île de la Réunion. Et c'est le mauricien, Jameson Mohan, qui a été médaillé de bronze dans la finale du 100 mètres non voyant. Donc, médaille d'argent pour le réunionnais, Churpa, Mohan en médaille de bronze. Et puis, en or, on verra, dans quelques petites secondes, Zéphirine, Sima Zav, le malgache. Oui, l'accompagnement, Vivian, je le disais, joue en rôle prépondérant dans la progression même de l'athlète, les jeunes de vie, bien sûr. Et aussi, là, il y a des athlètes qui, pour les raisons que nous autres, flanches psychologiquement. Est-ce qu'ici, il y a un travail qui se fait également ? Il y a bien sûr, surtout ces derniers temps, les athlètes ont la chance d'être accompagnés par un psychologue à travers le ministère. Ça, c'est un. Mais chaque entraîneur doit être un psychologue, doit jouer ce rôle. Parce que il y a une alliance très profonde, une alliance très soudée entre l'entraîneur et l'athlète. Et là, l'athlète peut se confier à l'entraîneur. Il faut y avoir cette confiance. Il faut avoir cette confiance. Moi, lorsque j'étais entraîneur, les athlètes ne disent pas leurs parents, ils me disent. Et moi, je suis comme aussi un liaison entre l'athlète et les parents pour résoudre les problèmes. Mais ça, ça devient rare aujourd'hui. C'est rare, j'ai remarqué, ça devient très, très rare. Il y a même, même en athlétisme, les entraîneurs ne connaissent même pas le niveau au téléphone des parents des athlètes. Et ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Bien sûr. Parce que, comme vous dites, vous faites le pont entre les parents et l'athlète, c'est un peu comme une école. Pourquoi à l'école, on appelle les parents quand il y a un petit souci d'indiscipline. Mais maintenant, au niveau de l'athlétisme, bon, pas de l'athlétisme, mais au niveau du sport en général, pourquoi ne pas ramener tout le monde ensemble, c'est-à-dire d'assurer la communication entre parents, les sportifs, l'emprédeur, les encadreurs. Et s'il n'y a pas ce pont, l'athlète est perdu. À ce moment-là, il y aura un écart entre les relations sportives, entre la relation sportive, entre les parents et l'athlète. Et cet accompagnement, il faut y avoir pour que l'athlète progresse. Oui, c'est un aspect prépondérant. Sans les parents, il n'y a pas d'athlète. Ah oui, absolument. Il n'y a pas de progrès, il n'y a rien. Il faut que les parents soient du droit dans le loup, dans le cercle. C'est pourquoi vous faites souvent, enfin, que tous les responsables font souvent appel à ce que les parents soient présents dans les grades, bien voir un peu l'étape de progression de leur progéniture. Auparavant, on avait ça souvent, mais maintenant, ça devient grave avec l'emploi, le problème de transport. Il y a beaucoup de choses. On ne peut pas comparer ce qui se passait lorsque moi, j'entraînais des athlètes dans les années 80 et maintenant. C'est différent. Oui, absolument. Différent. Absolument. Il y a beaucoup d'attractions pour les athlètes maintenant. C'est pas, apparemment, c'était l'athlétisme, l'athlétisme. Oui. Maintenant, lorsque vous venez sur Internet, Facebook, il y a d'autres choses. On vit, on vit à l'heure numérique, on vit à l'heure de la dernière technologie, de la dernière technologie avec un portable, le smartphone et tout. Mais avec cette affaire, avec la technologie, il faut vivre, il faut savoir vivre avec. Avec la technologie, il y a pas ce contact direct, cette discussion direct entre l'entraîneur d'athlète, entre l'athlète et ses parents. Bien sûr. C'est pas direct. L'entraîneur envoie un message, un SMS ou un mail ou sur Facebook à l'entraîneur. Il n'y a pas cette communication. Ah oui, absolument. C'est pas ça du tout, du tout, du tout. mais t'es pas tant de favoriser de temps en temps une rencontre, favoriser une interaction entre les différentes parties? Si, si, mais écoutez, l'athlétisme, c'est grand. C'est pas comme une équipe de foot ou de volée où il y a une quinzaine de personnes ou une vingtaine de l'athlétisme. Probablement, c'est un peu plus compliqué. C'est compliqué. On essaye de le faire par groupe. Par exemple, les lanceurs, les lanceurs sont très sudés. Oui. Très, très sudés. Il y a une dynamique. Maintenant, on essaye de faire quelque chose avec les jeunes chez les sprinters et ce que je veux dire, c'est le centre fait. Oui. On regroupe les choses, les sprinters et les haies. Mais ça, l'inconvénient, c'est qu'ils sont regroupés à part. il n'y a pas cette mixture, il n'y a pas ce mélange, ce travail, ce frottement régulier entre tous les corps de comportement. Il n'y a pas ça. Mais c'est très compliqué l'athlétisme. Mais on fait, on peut, mais je pense qu'on va vers la même direction. En fin de compte, Vivian, vous avez connu un très, très long parcours. Comme moi-même, je me suis joué un peu dans le monde sportif au niveau du journalisme, au niveau de la couverture audiovisuelle. Et vous arrivez à vous adapter des fois avec ce changement graduel, cette évolution. Écoutez, il faut vivre avec son temps. Je suis vieux, d'accord, mais je vis avec le temps. On est avec une... Il faut se comporter en les guidant, les jeunes. Se comporter mentalement, comme un jeune. On dit que l'âge n'est qu'un chiffre. Oui, oui. L'âge n'est qu'un chiffre. Mais sinon, ça se joue dans la tête. Oui, oui, mais il faut le faire. Il faut dire, comme tu dis, t'allais là, la génération d'hier, c'est pas la même génération. Il faut s'adapter. Oui, bien sûr. Il faut s'adapter. Si par exemple, on pense qu'on avait fait ça, on avait fait ça, il faut le faire. Ça, on est cuit. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est win-win situation. Si on veut réussir, moi, ma politique, c'est ça. On a un win-win situation. J'appelle la tête, on discute une affaire. Voilà, tu as ça, je te donne ça, je prends ça. Là, on peut faire des compromis. Oui, oui, oui. Alors, Vivian revient avec Mampi le malgache. Donc, je pense qu'il lui reste à 500 mètres où il va boucler son parcours. En tout cas, il a été dominateur dans cette finale du 10 000 mètres. Mampi le malgache. Donc, il a été sensationnel. Il a réalisé un parcours remarquable en 37 minutes 88 centièmes. En chrono a confirmé. Oui, en chrono a confirmé. 37 minutes 88 centièmes. Dommage, il n'a pas eu d'Atlacia pour le pousser jusqu'au bout et sera probablement doublé. Malgache, attention, Hodge, sous la menace de Moïse. bleu, séché-loi, Moïse, lâche et cède face à Hodge qui sera le médaillé d'argent alors que Moïse, lui, remporte la médaille de bronze. Voilà, doublé malgache dans l'épreuve du 10 000 mètres avec Mampi et Hodge alors que Moïse, le séché-loi, prend la troisième place et qu'on verra un peu plus loin Jean-Marie Cadet, le réunionnais et Jean-Luc Villebrun. Vivian nous le disait qui prépare le semi-marathon. Alors, ça, il n'y avait pas photo, Vivian, parce que je le disais moi-même, j'ai vécu beaucoup de victoires et de domination Malgache dans l'épreuve du 5 000 mètres ou même 10 000 mètres. Oui, mais les Malgaches vont dominer, c'est sûr, le 5 000 mètre, on va essayer de placer. Nous avons un pion, hein, nous avons quelqu'un. Ce sera une meilleure résistance. Oui, un Marat sera là, un Marat sera là, mais ils sont forts, que ce soit sur les 10 ou les semi-marathons de Malgache. Oui, ils sont très très forts, ils seront costauds, pas faciles à prendre. Même les Seychelles. Oui, les Seychelles également. Ah oui, il faudra donc avoir l'œil sur eux. Et Vivian, donc, ça a été un véritable plaisir. Moi-même, je vous remercie. Je vous remercie. Vous avez été toujours là à notre disposition, très disponible, toujours prêt à aider. Et bien sûr, toute l'équipe de Larrois pour entre sur vous et votre équipe pour qu'on puisse aller jusqu'au bout de notre couverture ici à Bambou et rester au niveau. nous aussi, on a visé haut, nous aussi, on veut une couverture médiatique en tout point, différente de ce qu'on a vécu jusqu'ici. Ça a été un véritable plaisir. Un gros bravo à toute notre équipe devant les résultats obtenus cet après-midi et bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Et bravo à vous aussi. C'est une autre présentation, maintenant. Vous avez un nouveau corps, non ? Ah ben oui, le nouveau corps. On a investi beaucoup vivants. Il y a eu un gros investissement. Beaucoup de progrès. Il y a eu donc un effort significatif de la direction de la MBC avec Mampi Terminsakos avec une pensée particulière pour le président, Bijay Ramdeni et aussi le directeur général par Ankeri, Manoj Ram Saram et aussi tout le personnel de la MBC et nos collègues de l'Artois qui se sont mis ensemble pour assurer une couverture complète. Je peux vous dire qu'on est arrivé à 13 disciplines chaque 14 en termes de couverture en direct, Vivian. Sans oublier qu'on a un site web qui a atteint en termes de vues rien que hier 750, 750. Non, le Mauritien est motivé. Actuellement, nous avons un peuple uni. C'est le sport qui arrive à unir les gens. Il y a un bel engouement. Bel engouement. Il y a une petite remarque positive hier en passant je regardais la natation un bout en vue de la natation de l'analyse informationnelle on avait mal écrit le code de Maurice on a mis M-A-U le code c'est M-R-I M-R-I c'est ça le code de Maurice voilà c'est bien c'est bien Vivian donc là on va rectifier le tir on va rectifier le tir ok en tout cas ça a été un plaisir merci c'est bon c'est bon ok bye Mohamed Doukan qui avait ouvert le bal cet après-midi avec une victoire remarquable dans la finale du 1500 mètres il résiste Mohamed Doukan donc à Soazara le malgache c'était définitivement bien parti donc pour l'équipe de Maurice là ensuite on a enchaîné avec le handi e-sport avec quand même ici aussi une belle série pour l'équipe de Maurice qu'il soit chez les non-voyants ou encore en sport adapté en sport adapté et bien ici c'est domination de Zephyrine Simazav devant Brandon Turpin Mohamed avait pris la médaille de bronze ici sans oublier la belle envolée d'Ashley Telvav c'était au 100 mètres en sport adapté donc Ashley Telvav qui s'impose ici devant Todisoa et Félix la séchéloise c'était en 100 mètres sport adapté Telvav voilà une autre médaille d'or et puis du côté masculin Eddie Capdor lui a dominé de la tête et des épaules la finale du 100 mètres en sport adapté il s'impose devant Chauvin Wilson alors Michael Andrew rend la troisième place la belle série mauricienne donc se poursuit à partir de là Capdor pour le tour d'honneur Vincent Duval qu'on voit ici au Sous en longueur chez les Sous toujours en ambisport Duval donc lui il a été en or également et regardez ici c'est la finale du 100 mètres avec Claudine qui s'est imposé la malgache au couloir 4 Claudine devant sa compatriote et le divan essaie Amel Anthony prenaient la troisième place je vous annonce aussi donc au lancer du poids il y a eu la médaille d'or d'Estelle lui alors Jonathan Bardossier au numéro 3 ici qui va rattraper Dylan Sicomo et Hassan Saïd pour s'imposer dans la finale du 100 mètres superbement bien joué pour Jonathan Bardossier qui est le roi du sprint et là en hétathlon je vous le disais nous avons deux concurrentes c'est la malgache félicité Cynthia de Sarre 204 qui domine la réunionnaise Coréa et la malgache donc qui mène d'ailleurs au combiné en hétathlon l'hétathlon qui comporte cette épreuve pour Raphaël un autre moment magique de la journée Jérémy l'air arraudeuse de la finale du 100 mètres et regardez ici il va forcer la décision avec Manandjar au couloir numéro 2 et Désiré au couloir numéro 4 Jérémy l'air arraudeuse donc qui a été sublime impériel au cours de cette journée quel parcours donc pour les mauriciens Christophe Sophie n'est pas en reste cet après-midi il enlève le lancer du disque regardez donc en pivot rotation dans le demi et en pulsant l'argent alors tous les 50 mètres lui Christophe Sophie visait la médaille d'or et Mampi lui était irrésible dans la finale du 10 mètres donne un arrêt à Mampi qui s'est imposé donc brillamment offrant une médaille d'or à Madagascar il faut dire que la Mille est la seule à pouvoir rester pour mauriciens cet après-midi la finale sans mettre ici le podium avec Inna Malga en or devant Mli l'autre malgache à médaille d'argent et Larisse à Maltoni tenez la médaille de bronze fabuleuse première journée pour Maurice avec 10 médailles d'or au total le din la malgache qui répond aussi aux questions d'un confrère malgache alors si il va se terminer cette journée inaugurale déjà les yeux sont tournés vers la deuxième journée claire publique les atelètes qui seront en piste au cours des prochaines épreuves dans les jours qui viennent et bien demain on va début le matin 10 heures il y aura des séries des éminateurs longueur et peut-être long 400 mètres le premier tour le poids pour adapter finale homme et femme et puis volant du javelot et peut-être long à 11 heures au boucler le programme du matin et puis à l'après-midi on va débuter à 14h30 au lancé du marteau finale masculine finale masculine au saut encore également triple saut féminin finale toujours encore une autre finale 400 mètres à suivre côté la Sophie le 5 000 mètres à marche finale féminine à l'héptathlon on passera au 800 mètres lancé du javelot donc finale féminine de l'après-midi également et bien sûr on va boucler avec l'épreuve du 10 000 mètres chez les dames aujourd'hui lui Mambi il a été dominateur on verra bien de quoi il en retournera demain dans la finale féminine du 10 000 mètres alors d'autres cérémonies protocolaires à vous proposer alors là c'est le saut à la perche une autre cérémonie protocolaire qu'on vous propose ici de réunionnais vers ici sur le podium médaille à l'heure les médailles donc sont mis par le trait de la fonction publique Eddy Boissison beaucoup de tonalités également dans les gradins cet après-midi gold medal médaille pour la perche et la laine à l'heure alors réunionnais Hubert donc il avait remporté le saut la perche à l'heure à l'heure à l'heure à l'heure C'est parti. 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 C'est parti.